Mesdames et Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors au programme de cette émission, bien sûr de l'innovation des matériels et puis aussi des agriculteurs qui ont su trouver des voies de diversification. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Ouais bon, on va pas se mentir, l'agriculture française aujourd'hui, eh ben elle va pas fort. On se souvient de la semaine dernière. Et aujourd'hui, un moyen pour les agriculteurs de sécuriser leurs revenus, c'est la production d'énergie. Mais pas toujours facile d'entremêler agriculture et énergie verte dans un projet cohérent, notamment quand la réglementation évolue à vitesse grand V. Et ça tombe bien, on s'est rendu à une journée particulière. Cette semaine à Poitiers s'est déroulée la conférence Les valeurs partagées de l'agrivoltaïsme, organisée par l'INES, le CEA et la région Nouvelle-Aquitaine. Une journée dédiée à l'agrivoltaïsme avec un point sur les avancées de la réglementation, des tables rondes, des présentations de projets et beaucoup d'échanges entre les acteurs du secteur. Et oui, j'imagine que vous connaissez un peu l'animateur de l'événement. Un temps fort de la journée, c'était la présentation en 5 minutes des projets finalisés ou en cours de développement par les agriculteurs eux-mêmes et leurs partenaires énergie verte. Johan Bernardin, par exemple, avait besoin de 3 millions d'euros pour développer sa ferme de maraîchage. Alors âgé de 25 ans, pas facile d'obtenir une telle somme. Il trouve alors un partenariat avec un producteur d'énergie verte pour installer des panneaux sur sa serre et la suite est une véritable success story. On peut allier les cultures agricoles sous panneaux solaires. J'en ai fait la preuve il y a maintenant plus de 10 ans. Aujourd'hui, on produit 300 tonnes de légumes sous ma serre. En plus d'avoir créé 17 équivalents temps plein, il faut savoir que tous mes légumes sont commercialisés dans la Chambre de Maritime. J'ai moi-même 3 magasins de producteurs. Et à la même temps, ça fait toute l'électricité pour ma commune, c'est-à-dire à peu plus de 350 habitants. Alors là, vous voyez qu'il est totalement convaincu Johan et son enthousiasme le pousse à aller un peu plus loin. J'ai créé ma propre association qui s'appelle l'Alliance EVA pour défendre l'agrivoltaïsme en France parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup encore de réticences et je trouve que c'est encore dommage que toute l'administration française bloque ces projets-là parce que pendant ce temps, on voit que l'agriculture française est en train de s'éteindre à petit feu, que les reprises d'exploitation ne sont plus. Et aujourd'hui, l'agrivoltaïsme pourrait permettre dans plein d'entreprises de moderniser la ferme, de donner des bonnes conditions de travail aux agriculteurs et je pense qu'on éviterait l'exode un petit peu des agricoles rurales dans nos campagnes. Un autre projet semble lui donner raison. Dans la Vienne, le projet Agrivaldivert a pour objectif de tirer les agriculteurs d'une commune de ses difficultés. On a des exploitations qui sont faiblement rentables, des zones intermédiaires avec des petits rendements, le réchauffement climatique qui nous lève beaucoup d'incertitudes. Donc nous avions besoin de trouver d'autres sources de revenus. Nous sommes retrouvés 11 agriculteurs au final qui partent dans cette aventure. Depuis trois ans, nous travaillons à monter ce projet collectif avec plusieurs types de cultures, un collectif au vin qui se met en place de manière à faire de l'agroécologie et puis une partie maraîchage et bio. Un projet qui d'une part réunit les agriculteurs d'une commune et d'autre part redessine le modèle agricole des exploitations pour les pérenniser. Il reste encore du boulot, mais le point d'arrivée pourrait être sympa. Ah ben d'accord, oui, il monte carrément sur scène sans son partenaire énergie verte. Eh ben en fait, c'est normal, il n'en a pas. Nicolas Moreau, éleveur de volailles dans les Deux-Sèvres, a mené à terme un projet plutôt atypique. Point de départ, prémunir ses volailles des attaques de buse. Je voyais que les volailles avaient besoin de protection qui venait du ciel. Et donc je me suis dit, il faut que je les protège. J'ai commencé par mettre un verger en agroforesterie, mais qui met beaucoup de temps à se développer. Et du coup, je me suis approché d'un installateur pour voir ce qui était possible de faire. J'avais fait le pari de poser des panneaux très dispersés. Ça permet d'avoir une continuité écologique dessous, que la volaille puisse trouver des points tous les 50-100 mètres pour pouvoir sortir le plus possible du bâtiment. Et la spécificité, c'est que je souhaitais que la plus-value de ces aménagements soit pour moi, l'agriculteur. Donc j'ai décidé d'investir moi-même sur ce projet. J'ai même été un peu plus loin en participant activement sur la construction des ombrières, des tables. Ça m'a permis d'avoir un projet économiquement viable. Il va falloir quelques années supplémentaires à Nicolas pour constater véritablement l'effet de ces panneaux. Mais la démarche est plutôt intéressante. En tout cas, en agrivoltaïsme, ça bouge très vite. Et la journée s'est clôturée avec une annonce plutôt intéressante pour ceux qui souhaiteraient se former. Aujourd'hui, l'agrivoltaïsme est un sujet qui est en cours de déploiement. Et quelque part, ça induit beaucoup de changements. Des changements pour les agriculteurs, des changements pour l'utilisation des sols, des changements sur les procédures et les réglementations. Et donc, on voit que tous les acteurs de cette chaîne de valeur doivent, quelque part, avoir une information et une formation. Donc, dans un premier temps, on organise, nous, Inès, des colloques pour faire échanger les parties prenantes. Mais on est aussi en train de travailler pour 2025 à une formation sur l'agrivoltaïsme. Elle peut s'adresser, bien sûr, aux agriculteurs, aux sociétés énergétiques, aux syndicats d'énergie. Mais également aux financiers, aux administrations qui doivent donner un avis positif ou négatif sur tel et tel dossier. Donc, comprendre les enjeux, les aboutissements de tous les projets. Et les énergies renouvelables inspirent aussi les constructeurs. Une stratégie qui a profité à Olimac, un constructeur italien spécialisé dans les cueilleurs de maïs et de tournesol. Vous connaissez peut-être déjà un de leurs produits phares, ce cueilleur de maïs super imposant, le Drago GT. Mais l'innovation qui a valu à Olimac un sommet d'or, c'est la possibilité de coupler ce cueilleur avec un endeneur. Objectif, regrouper en andin les résidus et tiges de maïs sans contact direct des résidus avec le sol pour pouvoir les collecter et les méthaniser. Et oui, je vous ai dit qu'on parlait d'énergie renouvelable. C'est un système qui nous permet dans un seul passage de récupérer le résidu de la paille du maïs et de créer une endene. Et après, cette endene peut être récupérée pour l'utiliser pour le méthaniseur. On récupère la paille du maïs parce que c'est vraiment un très bon produit pour le système de méthaniseur. Deuxième chose, c'est qu'on économise de passage. Troisième point, on laisse le sol propre. Et le vantage aussi, c'est qu'avec ce système, on ne récupère que la paille sans essayer de ramasser avec de la terre et de la pierre. Un matériel qui pourrait intéresser les agriculteurs-méthaniseurs. Mais bon, on vous en a déjà parlé. Ce n'est pas pour autant que tout est rose côté méthanisation, notamment pour les unités en co-génération. Alors, on se posait une question. Le soldat co-gé, aujourd'hui, il est en pleine guerre. Il est en guerre de détresse parce que le prix de rachat du kilowatt n'est pas ajusté avec les autres énergies actuelles. L'État s'était engagé au départ en aidant ses co-gés pour la construction. Et aujourd'hui, son engagement n'est plus. La valorisation du kilowatt produit n'a pas évolué par rapport au départ. Les co-gés, c'est des petites unités qui sont bien souvent la suite d'une exploitation agricole. Une petite co-gée à la sortie d'une exploitation, c'était la boucle de l'agriculture. On arrive à valoriser des effluents d'élevage. Donc, revenir et abandonner ces co-gés, c'est abandonner la vertuosité de l'agriculture. Je pense qu'aujourd'hui, la France veut montrer les énergies vertes qu'on peut produire et doit continuer à soutenir ces méthaniseurs en co-génération. Je vous connais. Vous voulez encore une petite dose de machinisme ? Eh bien, on en a dans les tiroirs. Place aux robots. Cette dernière décennie, les constructeurs d'agroéquipements se sont jetés à corps perdu dans la transition numérique de agriculture. Recueillir les données de différentes machines pour les faire communiquer entre elles et avoir une vue d'ensemble de son itinéraire technique, c'est possible. En parallèle, on voit émerger les robots agricoles qui s'appuient eux-mêmes sur un certain nombre de données pour travailler en toute autonomie. Alors, vous me voyez venir, comment les robots peuvent-ils s'intégrer dans cette transition numérique de l'agriculture ? Ça tombe bien, on a posé la question à François Thierard, directeur général de MyEasyFarm. Alors, jusqu'à présent, on voyait des robots de manière un petit peu autonome dans les exploitations agricoles. On s'aperçoit que maintenant, un robot, c'est un matériel agricole comme un autre, comme un tracteur, comme une moissonneuse-batteuse. Et donc, il va falloir intégrer de plus en plus dans le futur l'interopérabilité des données des matériels agricoles vers les robots et inversement. L'interopérabilité d'un protocole, c'est sa capacité à intégrer les données de différents produits ou différents systèmes informatiques sans restriction. En agriculture, on travaille notamment la possibilité d'intégrer les données de différents matériels issus de différents constructeurs et l'arrivée des robots impose quelques questions. On arrive au point où maintenant, on va devoir intégrer justement les données des matériels agricoles ou les données des robots ensemble pour les faire passer de l'un à l'autre ou pour échanger avec des logiciels de gestion parcellaire. L'association Robagri est d'ailleurs en train de réfléchir sur le sujet. Pour moi, et c'est mon avis personnel, je pense qu'effectivement, Isobus sera véritablement un standard d'échange de données entre les différents matériels agricoles, les robots compris. Isobus est le standard d'échange de données qui est poussé depuis maintenant plusieurs dizaines d'années par l'association AEF et on retrouve dans cette association tous les fabricants de matériels agricoles. Mais on peut voir un obstacle à ce plan. Les robots, de par leur autonomie, ça ne fonctionne pas tout à fait comme les autres agroéquipements. Alors effectivement, les robots enregistrent beaucoup plus d'informations à la limite qu'un matériel agricole standard parce qu'ils ont des caméras qui empêchent les collisions, qui gèrent leur position dans la parcelle, etc. Ces informations ne sont pas forcément disponibles dans le cadre d'Isobus. Isobus étant plutôt centré sur les quantités d'intrants utilisés, le temps passé dans la parcelle, la quantité de carburant, ce genre de choses. Donc ces informations des robots peuvent remonter vers Isobus. Je pense qu'il y a des informations complémentaires qui doivent rester dans le monde de la robotique. Le sujet est en cours d'étude et il reste donc quelques freins à lever. Mais à la vitesse à laquelle ces technologies se développent, on peut imaginer dans un avenir proche que les robots au champ pourront communiquer aux autres agroéquipements des données essentielles, telles que les lignes de guidage, la quantité d'engrais épandus ou encore le temps passé à la parcelle pour optimiser l'efficacité de chaque opération. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. On sera en direct depuis le nord de l'Espagne pour vous présenter un semoire vraiment étonnant. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501